Frédéric Farigou est avec nous. Bonjour, c'est vous. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. De manière générale, quel est le profit de ces couples qui décident d'accueillir un enfant au sein de leur foyer ? Alors, Muriel l'a très bien expliqué. Ces couples dits fertiles, qui décident d'adopter, souvent c'est un désir qu'ils portaient depuis toujours. Que ce soit... et c'est un désir qui peut se concrétiser parce qu'il va être partagé par les deux conjoints. Sans qu'on se l'explique pourquoi, mais il y a toujours ce désir qui a été présent. Donc c'est vraiment une autre manière d'envisager la parentalité. L'adoption c'est une déclaration d'amour, donc c'est aussi une manière de donner une seconde chance à un enfant. Et c'est envisager effectivement la parentalité sous un angle peut-être un peu plus altruiste, donner cette seconde chance. Et c'est aussi intégrer à la vie que l'on mène, à sa vie de famille, les valeurs que l'on porte. Vous l'avez bien décrit, vous étiez sensible à ce qui pouvait se passer en Éthiopie, à la famine. Et donc c'est intégrer dans son mode de vie au quotidien ces valeurs de rapport à la différence, sensibilité à la souffrance de certaines populations et de tolérance aussi. Parce que ces familles qui intègrent des enfants venus d'ailleurs portent systématiquement ces valeurs-là d'ouverture pour pouvoir effectivement après accueillir parfois le regard des autres qui peut être jugeant et qui ces valeurs-là vont permettre aux parents adoptants d'aider leurs enfants à s'intégrer au mieux.